la position de cette caméra je me filme par en sous déjà que j'ai pas vraiment l'ovale du visage bien dessiné mais franchement je ne m'aide pas bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog mass je commence cette vidéo très tard mais ce matin j'ai filmé j'étais pas très en avance en plus j'ai non j'ai pas filmé j'ai enregistré un épisode de podcast avec une invité qui était passionnante au moment où vous verrez ce vlog l'épisode sera pas encore sorti sortira la semaine d'après mais je vous invite à vous abonner à mon podcast qui s'appelle donc compressé sparadrap dans lequel j'interview des personnes qui évoluent dans le monde médical et qui ont tellement de choses intéressantes passionnantes à dire c'est incroyable l'épisode de ce matin était vraiment dingue et donc voilà ça m'a pris un petit moment j'ai bossé un peu sur des mails avant de démarrer une interview puis j'ai posé Inès à l'école ce matin et là je suis en pleine confection d'un truc qui me rend complètement dingue Inès a comme tous les enfants des moufles donc une paire de moufles grise et puis j'avais acheté des petits gants aussi comme ça avec des doigts pour pouvoir mieux saisir des choses pour pouvoir jouer plus facilement pourquoi 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 ces moufles sont-elles pas fournies d'office avec un cordon pour les retenir l'une à l'autre pour pouvoir les passer dans les manches des manteaux c'est un truc que je ne comprends pas à la rigueur mettait des cordons sur toutes les paires de moufles de gants pour les enfants jusqu'à je sais pas huit neuf ans et puis si les gens n'en ont pas envie de les enlèves ou inventer un système qui sont détachable j'en sais rien ça durée de vie deux minutes si c'est mis comme ça dans le dans le sac ou dans le manteau ou je ne sais où je sais pas mais tu es difficile quoi donc ma maman avait acheté de la corde comme ça je sais pas vraiment comment ça s'appelle c'est de la corde en coton ça se trouve en mercerie ça coûte trois francs six sous et il faut que je m'occupe de coudre ça je les avais rangé dans cette petite pochette que j'adore c'est une créatrice s'appelle charlotte qui fait ça qui est basé à Annecy sa marque s'appelle au fil des marmottes c'est tout fabriqué à Annecy et c'est juste canon c'est du lin lavé vous pouvez bien sûr faire personnaliser avec la phrase que vous voulez donc ça c'est celle d'Inès avec un joli motif un peu un peu végétal à l'intérieur moi j'en ai une aussi bleu marine pour moi je les emmène partout c'est trop ça j'avais stocké les moufles à l'intérieur jusqu'à ce que je fasse ma séance couture donc il faut que je m'occupe de ça mais en fait je suis en train de voir que j'ai même pas dix minutes à y consacrer parce qu'il va falloir que j'aille chercher Inès à l'école parce qu'on mange à la maison tous les trois ce midi donc je vais peut-être mettre ça de côté et démarrer ça un peu plus tard mais c'est ma mission du jour parce que là on commence à se peler les miches bien comme il faut à Annecy enfin dans la France entière de toute façon donc les gants deviennent vraiment indispensables et sinon je suis en train de regarder mon planning donc je suis toujours sur Google Agenda depuis très longtemps je vous avais fait un article de blog où je vous expliquais toute mon organisation sur l'agenda partagé etc je vous mettrai sous la vidéo j'ai pas grand chose à faire enfin j'ai pas j'ai pas grand chose à faire j'ai toujours plein de trucs à faire mais j'ai pas de j'ai pas de deadline de truc hyper précis aujourd'hui j'avais l'enregistrement de podcast ce matin j'ai des statistiques à envoyer à une marque pour une collab quand je fais une collaboration avec une marque quelle qu'elle soit je me note d'envoyer des statistiques 24 heures 48 heures 72 heures après ça dépend des contenus donc il faut juste que je leur envoie ça et je me l'écris dans l'agenda comme ça je suis sûr de pas le oublier et ah si faut que je lance un concours parce que dans quelques jours mais quand vous verrez ce vlog le je pense que le tirage au sort sera fini depuis un moment je vais organiser avec ma prof de yoga une soirée apéro yoga donc vraiment moi c'est tout enfin c'est ma passion quoi c'est tout ce que j'aime prendre l'apéro et faire un cours de yoga fabuleux ainsi donc avec caroline qui est ma prof de yoga et 6 de mes lectrices donc il faut juste que je prenne une photo pour illustrer le concours pour lancer concours sur instagram mais ça va être ça va être génial je suis en train d'organiser du coup pour pouvoir boire manger des trucs sympas que ça reste quand même dans le thème du yoga donc je veux dire c'est pas le moment de ramener un mcdo pour six personnes ça n'a aucun sens donc voilà je suis en train d'organiser ça et c'était une de mes résolutions un de mes défis c'était de venir davantage à votre rencontre bon il se trouve qu'au moment où je me suis lancé ce défi là il y a un invité surprise qui s'appelle le covid qui est apparu dans nos vies donc c'est pas toujours simple à mettre en place mais j'essaye un maximum voilà de créer des événements comme ça pour pouvoir vous rencontrer parce que c'est chouette de savoir qui se trouve derrière un écran moi je parle comme ça mais je sais bien qu'il y a des milliers de gens qui me regardent mais je ne vous connais pas donc je trouve ça génial de pouvoir venir à votre rencontre justement et d'organiser par la même occasion des trucs sympas donc je vais m'occuper de ça cet après midi je me demande si on n'entend pas Inès qui chante derrière préparation du déjeuner un peu express j'ai une conserve de petits pois carottes ça c'est une valeur sûre tout le monde aime ça ici j'ai des knacks refaites france qui sont très bons j'ai une bouteille de lait qui sèche mais en fait Inès garde les bouchons qu'elle remène à l'école et qui sont donnés à une asso j'ai acheté du pain ce matin donc voilà ça ira bien avec du panettone quentin a une addiction je pense que le terme est bien choisi pour le panettone c'est aldi qui m'a envoyé toute une sélection de de choses pour oula il faut pas que je le trouve parce qu'en fait il est ouvert par en main toute une sélection de produits de noël donc on a reçu panettone chocolat foie gras pain d'épices je crois écoutez il est très bon moi je suis pas très fan des fruits secs j'aime bien le pandoro ou les panettones justement sans fruits secs même si je conçois que la recette véritable c'est celle ci mais quand on se régale donc écoutez si vous le croisez en magasin chez aldi vous pouvez foncer je crois que je vous l'avais dit au début du vlog numéro 1 mais du coup je vous le redis maintenant vous le savez les vlogs ne sont pas filmés en temps réel ni la veille pour le lendemain j'ai pris un petit peu d'avance parce que je me doutais bien qu'il y aurait des imprévus pendant le mois de décembre qui sont indépendants de ma volonté même si j'ai pas de contrat avec vous et que quand je m'engage à quelque chose c'est juste un engagement moral mais voilà quand je me lance sur un truc j'aime bien que ça soit fiable moralité j'ai bien fait parce que l'école m'a appelé pour aller rechercher inès je crois que c'est la première fois que je vais la rechercher ouais elle a l'air en forme c'est la première fois que je vais la chercher que ce soit au niveau de la crèche au niveau de l'école comme ça en cours de journée parce qu'elle se sent pas bien donc elle est malade tout va très bien mais l'école a bien fait d'appeler parce que bon là un enfant malade en classe c'est clairement pas une partie de plaisir ni pour les enseignants ni pour les enfants ni pour l'enfant qui est malade justement donc résultat j'ai rien filmé de la journée parce que je suis restée avec elle donc j'imagine que le vlog sera assez court mais c'est pas très grave je me suis changée comme vous remarquez on donc on est toujours le même jour mais j'avais une photo à faire pour instagram et donc j'avais envie de mettre ce pull du coup je suis restée dans ce pull je comptais me changer au moment où j'allais rechercher inès à l'école bon voilà je vous la fais courte mais du coup rien ne s'est passé comme prévu ni dans le déroulement de la journée ni dans les trucs que j'avais à faire du coup j'ai un peu de retard mais ça a vraiment pas d'importance l'avantage maintenant c'est que je peux vraiment vraiment m'organiser comme je veux donc bah c'est même pas un imprévu quoi c'est juste c'est chouette quoi c'est vraiment ma vie qui se calque sur cette linès donc c'est simple bon il me reste encore cette énorme panière de linge à plier et pour ce soir on fait quelque chose que j'aime beaucoup on fait des gaufres avec la recette qui va avec mon robot donc je vous la partage pas puis en plus elle est dans un livre donc je ne peux pas la partager tout simplement voilà ça va faire du bien à tout le monde je crois que tout le monde en a bien besoin avec un peu de chance il en restera pour le petit déjeuner demain ce qui est une très bonne nouvelle la question du jour c'est quel personnage de friends te ressemble le plus moi je pense que c'est monica pour beaucoup 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 d'aspects je sais pas quentin est là qu'est ce qu'il en pense bon voilà donc tout le monde est tout le monde est d'accord sur plein vraiment plein d'aspects l'aspect un peu contrôle fric le côté un peu maman à gérer enfin s'occuper des autres à prendre soin des autres etc je pense que ça me correspond plutôt pas mal donc voilà pour la question du jour et pour remporter la neroli box du vlogmas numéro 5 je j'espère que je suis pas en train de perdre le film et je crois que vous êtes en train de regarder le cinquième je vous invite comme d'habitude à m'envoyer un mail à l'adresse qui est en barre d'infos à bien lire les consignes qui sont en barre d'infos pour tenter de remporter une box concoctée par mes soins et j'ai vraiment enfin j'ai vraiment fait en sorte de faire des lots hyper intéressants avec de grandes enfin avec une grande valeur dedans donc j'espère que ça vous plaira et donc les lots seront expédiés au mois de janvier voilà pour cette vidéo j'espère que je pourrai filmer un peu plus la prochaine fois je vous embrasse et je vous dis à bientôt tout 1